... Face à ces enjeux, on trouve le moyen un dur de se diviser, on trouve le moyen d'entendre certains nous faire des leçons de gauche, je vous l'ai dit, il faut ne pas l'accepter, il faut être fier de ce qu'on fait, et le revendiquer, que ceux-là viennent, à cause de la division, prendre le risque, et ça a été très bien dit, que la gauche ne soit pas présente, sur la deuxième tour, que, dans un campillon comme ici, ou comme ailleurs, le soir du 22 mars, certains vont leur télé pourront se dire, ah, la masse, on aura le choix demain pour le deuxième tour contre l'UNP et le Fondationale. C'est ça. Ça ne mérite pas de temps en temps se bouger, d'aller voter, de se responsabiliser. Si, je le crois, moi, je le pense. J'en suis sûr, même. Ça mérite. Et ça mérite qu'ici, à FAMEC, ailleurs, dans les autres cantons, partout en Rosel, on est cette démarche, on est ce message. Le 22, c'est le premier tour. Le 22, c'est le tour essentiel. Ça a été très bien dit par Michel. Si on passe le premier tour, on a des chances de l'emporter deuxième. On a des chances de pouvoir porter les valeurs que j'évoquais tout à l'heure au département, dans le département. Et face à un droit qui donne beaucoup de leçons, j'entendais tout à l'heure la question qui m'a été posée, c'est-à-dire que un vote pour le PS, c'était une voix pour le FN ? Ah bon ? C'est la ligne de Sarkozy, de l'FNPS. Parce que nous, ce qu'on porte comme valeur aujourd'hui, par rapport à ce que je disais, sur le 17 mars, sur la solidarité, sur les enjeux sur l'éducation. On a quelque chose à voir avec ce qui est fait là-bas à Béziers, au comté, ou ailleurs, sur les cantines scolaires, où j'ai appris qu'il n'y a pas longtemps, je suis au tournoi, c'est ça ? Où le maire de l'EMP a trouvé le moyen de refuser, lorsqu'il y a du port à la cantine, d'avoir un menu alternatif pour ceux qui n'arrangent pas, et qui a été appris par exemple la Sarkozy, c'est eux qui vont nous donner le son de république, de laïcité ? Sûrement pas. C'est pour ça qu'on a besoin. On a besoin d'être inchensé, d'être motivé, même si c'est souvent difficile, en se disant, mais qu'est-ce qui n'arrive ? Et c'est tellement dur, et puis les gens, ils n'ont pas suffisamment compris ce qu'on faisait. Ben, c'est dans ces moments de difficulté que être socialiste, être de gauche, ça signifie aussi être capable de faire face, et d'avoir confiance dans ce que nous faisons, dans ce que nous voulons, dans ce que nous avons toujours porté dans le sport. Je l'ai dit, à la fois la solidarité, l'éducation, le choix de la tour, de la jeunesse, et pas le choix du passé, de dépasser les haines, de refuser les stigmatisations, au contraire, de rassembler, toujours rassembler. Et c'est pour ça que cette gauche qui se divise dans ce moment-là, c'est toujours pénible. On est obligé de revendiquer au premier tour une mobilisation et un vote utile pour la base. C'est-à-dire un vote qui soit celui des socialistes qui sont aux jeunes. Ceux qui sont capables d'être au deuxième tour pour porter le message et les valeurs de la gauche dans ce département. C'est pour ça qu'il faut être mobilisé. J'ai l'a dit tout à l'heure, Jean-Pierre le répéter, et vous tous ici, vous le savez, mais ça décide que chacun en ait la parfaite mesure. Avec vos candidats, en les soutenant, pour les aider, pour passer ce dimanche et être au deuxième tour et gagner, c'est ça le message qu'il faut pas se passer. Et puis, être gérant. Ne refuser de baisser les choses. de considérer qu'on aurait à être coupable de revresser un pays, la France, le Nôtre, notre pays, de porter les valeurs de la République. Non ! C'est notre chef. C'est votre chef. C'est ce qui fait l'engagement. C'est ce qui fait la sincérité. C'est ce qui fait la politique, la belle. C'est-à-dire qu'il consiste à porter justement haut des valeurs, des enjeux et des choix et des solutions pour un pays comme nous. Et ici, plus qu'ailleurs, c'est le message qu'il faut qu'on fasse passer dans les jours qui viennent. Et moi, j'ai confiance. J'ai confiance parce que ça a été dit. C'était dit par, faut pas que je le fasse par Michel et puis par Clément et puis sûrement par les autres candidats. Michel, voilà. Michel Clément, c'est ça. Alors, ça a été dit. Qu'est-ce que vous avez exprimé ? C'est que vous, vous êtes des confiards implantés. Vous avez envie d'être des gens au terrain, des gens dans l'action, dans le contact, dans la proximité. Je vois, les candidats d'extrême droite, ils ne servent pas aux baniques et ils ont simplement comme programme celui des 4 informés de Marine Le Pen. C'est pas eux qui vont s'occuper de cette proximité, de ce contact, de cette écoute. C'est pas eux qui demain seront ici lorsqu'il y aura un problème avec le gouvernement droit. C'est pas eux qui agiront à l'échelle du département pour trouver des solutions. C'est pas eux qui seront des volets pour faire des députés pour leur porter la parole de ce territoire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pas eux. Eux, ils sont là pour tout changer, ceux-là, pour tout mettre en l'air, pour revenir, je l'ai dit, 60 ans en arrière. C'est ça, eux, leur message. Et c'est ça qu'il faut qu'on dénonce. C'est ça qu'il faut qu'on reste, prendre conscience aussi de ceux qui sont tentés par ce vote. Le message, quand on pense à quelques années, quelques, en arrière, que le pari faisait certain, c'était la fin. Et d'ailleurs, il y a toujours qui joue sous la fin, justement, qui font peur que les décisions ont été prises, mais elles portent leurs fruits. Modestement. Mais, c'est quand même un message d'espoir qu'on doit avoir. Donc, rien n'est perdu. Tout est à construire. C'est une question d'avoir le cadre, d'avoir des certitudes, d'avoir des convictions, d'être pleinement engagé, pleinement mobilisé. Et moi, ça me fait plaisir, ce soir, d'être ici avec vous, parce que, un jeudi soir, à 19h, combien maintenant ? 11h, voilà, vous êtes là. Vous êtes là et avec les candidats, vous êtes là pour marquer le fait que vous êtes parfaitement conscient de l'enjeu. Et je crois que pour les trois jours qui restent, il faut que maintenant, vous fassiez tout. Pour que Clément, Michel, pour que Jacqui et Bégui, c'est ça ? Qui sont là. Et pour que Sophia, qui est où ? Sophia qui est là. Donc, voilà, Clément, Michel, Jacqui, Bégui, Sophia, et Sébastien. Et bien que et, 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 voilà. Ah, ma France ! C'est la candidate de mon nom. C'est la candidate qui n'ont pas existé. Je ne t'en mets pas là. Donc, il faut qu'on pousse, ça, maintenant. Il nous reste trois jours. Il faut pousser, il faut se mobiliser. Il faut que la gauche soit au deuxième tour et la gauche au deuxième tour et que c'est d'abord pour les candidats socialistes ici en Rosel. C'est une énergie pour la solidarité, une énergie solidaire, durable, républicaine. C'est pour la Rosel et c'est pour la France. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.